En fait les mecs je ne sais pas quoi penser du jeu en fait, ça n'a aucun sens Ah là je dois dire les spaghettis de tout à l'heure c'était plutôt pas mal pour mon frère Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré Je parie qu'à ce rythme d'ici l'année prochaine ce sera même comestible C'est quoi ce jeu les mecs ? Les mecs c'est quoi ce jeu bordel Attention le chien, CVP qui a laissé le chien Je crois que je l'ai tué le chien malheureusement Oh, il y a une caméra cachée derrière le poste de garde Oh là, ah là c'est plus dur là non ? Oh what the fuck ? Euh, merde j'aurais pas dû faire ça C'est le regret Oh merde Oh il y a écrit sense C'est un tas de neige avec le mot sense écrit dessus C'est un papyrus de neige C'est beau C'est très beau Ok, euh... Tac, 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 tac Non ça c'est pas fou Ce qui est sûr c'est qu'il faut que je fasse ça comme ça Après il faut que je revienne là pour aller chercher genre lui Ok je pense que je l'ai les mecs On va voir si je l'ai Si je l'ai du premier coup je suis pixel quand même Vous êtes d'accord hein Je pense pas que je l'aurai du premier coup mais... Je commence quoi ? C'est un tas de neige Oh 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 mais please Non mais c'est grave Non mais les mecs le jeu me fait que me prank Maxi chien mais attends mais les mecs j'ai pas envie de le tuer si On va jouer avec Maxi chien n'est pas assez agité pour jouer avec vous Et calme toi Calme toi maxi chien Oh la vache je vais la tirer Il s'élance vers vous en vous recouvrant de bave Ok on esquive Ok les attaques sont simples à esquiver Une petite caresse Maxi chien se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez C'est si confortable qu'il s'endort Zzzzzzz Sous un il se réveille Il est tout fou fou Ah ouais mais frère T'es gentil toi Maxi chien cruse le sol avec ses pattes On va jouer hein Vous lancez une boule de neige pour que le chien il la chercher Elle s'écrase sur le sol Maxi chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène Ça l'a épuisé Caresse Alors que vous caressez le chien il s'affale de tout son poids sur vous Votre vitesse diminue Mais il lui faut toujours plus de caresses Ah ouais ma vitesse putain Oh les bâtards Mais putain c'est le poids du chien genre Ah c'est bon Le chien s'affale par terre les 4 fers en l'air Il m'a fait perdre pas mal d'HP Maxi chien C'est bon Les amis j'ai sauvé Maxi chien Ok J'espère que Maxi chien sera utile Point d'exclamation rose Oh y'a pas mec Je me suis motivé en voulant Back up un pote Et en fait lui il s'est fait la barbe Moi je me suis fait la tête Je pense que je suis bien perdant dans l'histoire Ah si y'a un point d'exclamation rose Je me suis chauffé en mode bonhomme Parce qu'un pote se faisait la barbe rose chez moi Ouais ouais c'est ça L'explication est bonne Oh freine Je le tue lui hein Il me sert à rien Oh la vache Oh les esquives que je dois lâcher Oh la vache Ah 54 de dégâts Je commence à deal pas mal de dégâts en vrai Ok il est facile au freine Let's go Eh mais 100% doit y avoir un mode Finir Undertale en mode jamais tout taper un ennemi non Ah mais ils sont là Mais du coup fallait que j'aille de l'autre côté Humain Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes Admire la symphonie de la mortelle terreur A mon signal Elle entrera en action Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas Les chances de victoire sont infimes C'est bon tu vois le topo Car figure toi que Je suis sur le point De l'activer Oh connard Mon toutou Et bah alors qu'est-ce que t'attends ? Oh attendre Attendre quoi ? Je t'ai dit que je suis sur le point de l'activer Euh ça n'a pas l'air très activé là quand même frérot Eh bien cette épreuve Elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain Je suis un squelette avec des principes Mes casse crâne sont juste Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef Allez du balai Ah quel giga de chad Pourquoi ce regard ? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus Oh putain il me fule Par contre du coup je sais pas où je dois aller Putain j'ai deux chemins où aller Je continue l'autre chemin du coup ? Je sais pas où est le vrai chemin en fait Oh On a un endroit chelou là C'est une porte Oh J'éteins tous les champignons C'est une porte quand même Vous pensez que je suis censé comprendre là ? Je sais pas si les champignons ils ont un rapport Ouais En vrai connaissant le jeu Il y a moins que ça soit un gigabyte Vous en pensez quoi ? Alors je me fais gigabated Il veut juste que je perde du temps ici je dirais J'espère que c'est ça Non mais oui Il y met des trucs Et c'est une porte Et au final il faut lire au premier degré Bah c'est une porte Et faut rien faire Je le vois très très Je le vois gros comme une maison là Ah on est à Couveneige Nice Salut toi tu désires quoi ? Un gant de maro ? Je l'ai déjà lui Un bandana viril Armor 7 de défense Il y a des abdos dessus A la limite je peux acheter le bandana viril à A combien de PO ? 50 PO ? Vas-y hein Tu veux savoir quoi faire à Couveneige ? Et bah on a de quoi manger chez Gribli De quoi lire à la bibliothèque Et si t'es fatigué tu peux aller à l'auberge C'est juste à côté Ma soeur ça m'en occupe Et si tu t'ennuies Bah tu peux aller dehors Pour regarder ces squelettes Faire leur cirque Souviens toi de des cours d'histoire Il y a longtemps Les monstres vivaient dans les ruines de la forêt Pour faire simple On a tous décidé de quitter les ruines Pour nous diriger vers les fonds des cavernes En chemin des gars pas frileux On décidait qu'ils aimaient le climat Et sont restés ici Ah et ne pense même pas A essayer d'explorer les ruines La porte est fermée depuis des années Donc c'était pas un fantôme ou quoi Oublie Je vais m'équiper de mon Bandana viril Morceau de béneige ? Ouais mais faut que je le garde sur moi Après tu me diras Il va me suivre de boîte en boîte Mais Ouais en vrai En vrai je peux le mettre en attendant Ouais Alors Oh un petit lapin Bienvenue à Kouvjit Le meilleur hôtel de Kouvnèche Une nuit coûte 80 PO Ah oui d'accord Ça fait mal quand même Bon je verrai Je vais réfléchir Maman dit que reposer Pour établir ta santé Au dessus de tes PV maximum Mais c'est quoi des PV Ok j'ai 80 PO Ça me va Ça me va J'ai bien réfléchi Finalement ça me plaît Oh putain Ça ronfle à côté C'est quoi là Le lit 3 places Ça n'a pas de sens en plus Tu peux pas les tuer Non je peux pas Salut On dirait que t'as bien dormi Connard Ce qui est assez incroyable Vu que tu n'as passé Que 2 minutes dans la chambre Je te rends ton argent Tu peux me payer Si tu décides de rester cette nuit Quoi ? Attends j'ai pas compris les mecs là J'ai pas envie de me taper La chanson là Les mecs je retente ou pas ? Ça va faire autre chose du coup Ah voilà Ok Oh non Oh putain c'est ignoble Oh mais à l'aide On dirait que tu as bien dormi Ouais super Du coup j'ai pas payé Putain mais c'est excellent ça Vous n'avez pas envie De marcher jusqu'à l'autre bout De la ville Essayez donc les tunnels Sous neigeants Putain mais la ville Elle est pixel là en vrai Il est pas mignon mon petit cannelle Les lapins sont tellement mignons Cette dame là Il y a quelque chose de bizarre Avec elle Elle ? Ah oui c'est vrai qu'elle a en laisse Un truc qui lui ressemble Donc déjà c'est super chelou Là papapapa Les sales gosses ont embêté Un monstre d'ici En décorant ses cornes Donc on a commencé À lui offrir des cadeaux Pour lui réconforter Depuis C'est une tradition De mettre des cadeaux Sous un arbre decoré Yo ! T'es un enfant toi aussi ? Hein ? Je le sais parce que t'as un pull rayé Ah ouais bien vu Ah j'ai rien pu faire là Tu m'as vu te plaît là Chez Grillby Cette ville n'a pas de mer Mais s'il y a le moindre problème Un squelette ira le dire à une dame poisson Et c'est ça la politique D'accord frérot Oula mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes La monotomie L'entassement, le manque de lumière, du soleil J'aimerais les rejoindre Mais je ne suis pas très drôle Ah ouais c'est embêtant ça On sait tous que l'outre monde est loin d'être parfait Mais on continue de sourire Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire Alors à quoi bon être triste ? Oh il y a les... Il y a tous les gens que j'ai sauvés Il y avait forcément d'autres personnes que j'aurais pas dû tuer Par contre le mec à droite là est... Putain les mecs j'en ai sauvé Je suis sûr que j'aurais pu sauver un petit chien ou un truc comme ça Bon bah du coup je vais leur parler non ? Mais où est commandoni... Commandog ? Commandog ? Oh la boulette Oh les mecs on a un problème Je crois qu'il est dead Je crois qu'il est... Alerte ! Fais gaffe où tu t'assois par ici le mioche Parce que je peux t'assurer que ce grand adet va sauter sur tes genoux pour te papouiller Je crois qu'il y a un petit problème là Il va pas revenir de suite au commandog La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici Je veux pas que notre culture locale disparaisse Mais j'ai définitivement envie de voir des citadins passer du bitume à la neige et glisser Hein ? La nourriture des humains est différente de celle des monstres non ? Du genre elle périme des trucs comme ça Et quand tu la manges Elle passe tout au travers de ton corps C'est dégueu J'aimerais bien essayer un jour quand même C'est quoi ce lapin là ? Partout où je vais c'est toujours les mêmes gens Le même menu Pitié je veux du meuf Moi des bons cocktails et des mecs qui ont le feu dans les yeux Grigri Je te servirais bien un verre d'eau mais Il est allergique Ah oui c'est dommage Aujourd'hui je ne sors pas pêcher Mais je compte bien pécho L'humble pilier de barre que je suis Se sent comme un poisson dans l'eau Surtout lorsqu'il s'agit de Disons Mettre les sardines en boîte Tu saisis Ok j'ai parlé à tout le monde Ça m'a donné zéro information Bon bah j'ai fait le tour Il y a juste les trucs de neige Je peux tester en vrai Je ne sais pas trop comment ça marche Oula Oh wow 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 Ah ok c'est pour aller plus vite dans la ville Ok 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 bah moi j'en étais à la moitié Donc là il y a la bibliothèque Ah Quel beau toc toc Peut-être que si je ne réponds pas Elle reviendra Oh c'est quoi ça ? What the fuck ? Oh t'es chelou toi C'est ton travail ? Bonjour Pourrais-je parler à G ? Une petite minute C'est un faux numéro Et oui c'est la chanson du faux numéro Nous sommes vraiment désolés de ce quiproquo Et oui c'est la chanson du faux numéro Nous sommes absolument navrés Quel fiasco Moi j'ai l'impression que le jeu Il l'a créé pour que les gens perdent du temps Mais qu'ils soient quand même Curieux de ce qui va se passer en fait J'ai l'impression qu'il mise vraiment sur Une longue durée de vie Qui ne sert à rien tu vois C'est son rêve tu vois Bienvenue à la bibliothèque Oui on sait Il y a une faute sur le panneau Quoi ? Quel panneau ? Bibliothèque C'est pas possible ce jeu bordel Ce regard que tu as C'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés n'est-ce pas ? J'adore travailler pour ce journal Il y a tellement peu à raconter Qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées Quand j'étais plus jeune Les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés A l'époque Oh putain la haule pépée mec Je pensais qu'on était une perte de temps Et regarde moi aujourd'hui Ah ouais Pas facile Seul spécialiste senior en opération de mots mêlés De tout l'autre monde D'accord mémé Et bien l'ancienne Ok donc la bibliothèque c'est bon C'est fermé de l'intérieur Oh il y a les glaçons là-haut regardez Oula C'est brumeux Humain Attends mais c'est quoi ça ? Permets-moi de te parler de sentiments complexes Des sentiments comme La joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes Papyrus ? C'est toi ? Papyrus ? Papyrus c'est... Papyrus ? C'est toi ? L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui Le désir d'avoir une personne cool et intelligente Te trouvant cool Ses sentiments Ce sont les tiens en ce moment même Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire Après tout je suis quasi parfait Je n'ai même pas à demander ce que ça fait d'avoir des amis Comme je te plains Tu n'as personne pour t'admirer Mais n'es crainte Ta solitude va enfin prendre fin Moi le grand Papyrus je vais devenir ton ami Non Non ça ne va pas du tout Je ne peux pas être ton ami Tu es un humain Et je dois te capturer Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie Puissant, populaire et prestigieux Voilà ce qu'est Papyrus Le tout nouveau membre de la guerre de Royale Je ne vais pas me battre ton Papyrus Les amis je suis désolé Je ne peux pas tuer Papyrus Il est beaucoup trop gentil Insulter ou flirter Ça va être compliqué là Je vais commencer par l'insulter peut-être Quelle abnégation Tu ne veux pas que je me sente mal à l'idée de t'affronter J'espère que tes attaques sont légères par contre Papyrus Tu es à fond Comment ? Du flirt ? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments Eh bien Je suis un squelette avec des principes Je sais faire les spaghettis Je n'ai pas la moindre qualité Ok je vais me rabaisser pour ce qui me motive Oh non Tant d'humilité Ça me fait penser à moi Ça convient à tous mes principes Plus tard le rencard Après ta capture C'est quand ça qu'il part en cacahuètes là ? Papyrus se demande quoi porter pour son rencard Oh non Plus tard le rencard Merde J'ai perdu du temps là Son attaque est vraiment ridicule Du coup je vais re-insulter Pas besoin de te mentir Derrière tes épines se cache de l'amour Sacré cactus émotionnel Oui c'est vrai Papyrus se met un peu d'eau de colonne D'os de colonne Oh mon dieu Derrière l'oreille Vous flirtez En vain On dirait qu'aucune action Ne fera avancer les choses Plus tard le rencard Après ta capture Ah non Tu es en train de me dire Que je ne peux pas l'esquiver ? Papyrus se met un peu de sauce marinara Derrière l'oreille Putain c'est compliqué là De gérer Papyrus là Et de côté il n'attaque même pas Papyrus se met un peu de crème bichonnène MTT derrière l'oreille Mais les mecs Papyrus il a un magasin derrière l'oreille ou quoi ? Peut-être que je dois lui mettre Une petite attaque dans la gueule Juste pour le réveiller Donc c'est décidé Voyons alors si tu peux résister A ma légendaire attaque bleue Papyrus Concentre toi Quoi ? Mais j'ai de la gravité Tu as le blues désormais Voilà mon attaque Ok je vais le réattaquer du coup Les mecs j'ai un peu d'eau Je suis obligé de l'attaquer là Quoi ? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard Oh mais what ? Mais comment tu veux que je fasse ? Mais C'est impossible Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille Je n'en peux plus de Papyrus en fait Il me fatigue On dirait un viewer Je vais lui remettre un petit coup de combat Putain Alex Oh je suis à chier Je suis trop chier Papyrus prépare une attaque d'os Mais les mecs j'ai peur de le tuer là J'ai l'impression que je ne peux pas faire autre chose que le tuer là Oh c'est Oh le Flappy Bird Oh mais c'était impossible Vas-y je le tue pas là Il va l'utiliser le prochain coup là Voilà mon attaque spéciale Mais mince à la fin C'est mon attaque spéciale Eh Criton chien Tu m'entends ? Arrête de m'achiller cet os Eh mais Mais qu'est-ce que tu fais ? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens Je me contenterai d'une attaque normale très cool Ah oui non mais d'accord C'est quand même plus simple Wow c'est plus simple Mais c'est une attaque normale difficile quand même C'est pas C'est quoi ça type ? Il écrit des trucs Wow J'ai pas tout compris Eh bien ouf Il semble clair que tu ne me battras pas Ouais Je peux te voir trembler dans tes bottes En conséquence Le grand papyrus va se montrer magnanime Je vais t'épargner humain Voilà ta chance d'accepter ma clémence C'est bon Je ne peux même pas arrêter un être si faible Ça va tellement décevoir Andine Je ne rejoindrai jamais la garde royale Et mon nombre d'amis restera le même Soyons amis Vraiment ? Tu veux qu'on devienne amis ? Mais du coup Je pense que je vais accepter ton humble requête Wow On n'a pas eu le premier encart Que je suis déjà dans la friendzone T'y crois toi ? Pour se faire des amis Il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots Et de les combattre Mais tu m'as tant appris humain Je t'octroie en retour la permission de passer Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface Continue tout droit jusqu'au bout de la cave Puis quand tu seras à la capitale Franchis la barrière C'est le saut magique qui nous retient coincés C'est facile d'y entrer mais impossible d'en sortir Sauf si on a une âme assez puissante Comme la tienne Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme Ainsi nous pourrons retourner tous à la surface Oula J'ai failli oublier Pour attendre la sortie Tu vas devoir passer par le château du roi Le roi de tous les monstres Il est Eh bien C'est un gros nounours inoffensif Le monde l'adore Je suis sûr que tout ce que tu as à dire C'est pardonnez-moi Monsieur Dremure Je peux rentrer chez moi Et il te guidera lui-même à travers la barrière Bref Je serai chez moi Occupé à être un ami cool Reviens quand tu veux pour notre rencard Voici une fleur d'écho Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt Allez Je parie qu'il y a écrit sans arrêt Ah C'était presque Quoi ? T'as jamais entendu parler du double emploi ? Bah heureusement Qui dit double emploi dit double pause Je vais chez Gribli Tu me suis ? Vas-y Bon bah si t'insistes Je peux bien accorder un peu de répit Mais Gribli il est à gauche Par ici je connais un raccourci Ok C'est pas mal comme raccourci Essence T'es pas déjà passé prendre un petit déj Il y a quelques minutes ? Non non Ça doit bien faire une heure Que j'ai pas pris de petit déj Plus qu'on font sur moi avec le brunch Oups Fais gaffe Où tu poses tes fesses On trouve parfois des coussins péteurs Sur les sièges Je prends quoi toi ? Alors moi c'est Free to burger Un bon burger Ah ça a l'air pas mal Gribli ça sera deux burgers S'il te plaît Ah v'là la bouffe Un peu de ketchup Bien sûr Bon appétit bien Oh putain on copie Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette Ah Eh no problemo Prends donc ma part J'ai pas très faim de toute façon Oh c'est gentil Ah en fait Je voulais te demander T'as déjà croisé une fleur qui parle Oui Alors tu dois être au courant La fleur d'écho Ce machin pousse partout dans les marais Quand on lui cause Elle répète ce qu'on lui dit Attends me dites pas que Freeway Elle a répété quelque chose Et alors ? Bah l'autre jour Papyrus m'a sorti un truc intéressant Parait que parfois Quand personne me regarde Une fleur apparaîtrait Et lui murmurerait des choses Des compliments Des conseils Des encouragements Des prédictions C'est louche hein Quelqu'un doit se servir De ses fleurs d'écho Pour lui faire une farce Tu parles pas de la bonne fleur Non mais j'ai compris Il lui parle de la fleur bleue là-bas Mais imaginez Freeway Est une fleur d'écho Et que tout ce qu'elle a dit C'était quelqu'un d'autre Qui l'avait dit genre J'ai plus un rond Ça te dérange pas de régler ? Ouais super mec Merci beaucoup C'est seulement 10 000 PO Alors non Je plaisante Railby Mets ça sur mon ardoise Oh bah il est là Mon ami Ainsi tu reviens Pour notre rendez-vous Tu as l'air de vraiment Prendre ça au sérieux Je vais t'emmener A un endroit très spécial Alors Un endroit où j'aime Passer du temps Oui Hi hi Quoi ? C'est pas là quand même Papyrus ? Tu sais où tu vas ? Ma maison Je n'en peux plus De papyrus Je n'en peux plus Je vous jure papyrus Je n'en peux plus C'est le caillou De ma compagne De mon frère Et il oublie toujours De le nourrir Le caillou est recouvert De vermicelle sucrée Papyrus Il se passe quoi Dans ta chambre Là-haut là ? Bienvenue dans mon humble Debeurre Et comme chez toi La porte est verrouillée Voici ma chambre Si tu as fini de visiter On pourrait aller dedans Et faire ce qu'on est C'est censé faire Lors d'un rencontre Attends ton lit C'est une voiture Papyrus ? C'est mon lit Si un jour Je vais à la surface Je voudrais conduire Sur une longue route Sentir le vent Dans mes cheveux Le soleil sur ma peau Bien sûr Tout ça n'est qu'un vrai Du coup Je voyage en dos d'autant Je fais toutes les attaques Que j'ai utilisées sur toi T'as un PC ? Internet Je suis plutôt populaire C'est vrai Juste une douzaine de plus Et j'aurai une dizaine d'abonnés Ah oui d'accord Il est pas cool hein ce drapeau ? Odin l'a trouvé dans la baie Je pense qu'il vient du monde des humains Ah oui Mes figurines Très utiles pour mettre en scène Une en scène d'épique combat Pourquoi j'en ai autant ? Ah disons qu'elles m'ont été offertes Par un homme Dodu et souriant Qui aime faire des surprises Tu as bien deviné C'est le Père Noël Insupportable Il n'y a pas de squelette Dans mon placard Sauf moi Parfois Et donc Tu as vu tout ce que tu voulais voir Tu veux qu'on commence notre rencard Ok Début du rencard What ? Et voilà On a notre rencard Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui Mais pas d'inquiétude On n'écrit pas Préparé Sans plusieurs lettres de mon nom Quoi ? On n'écrit pas préparé ? J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque On va s'éclater Voyons voir Étape 1 Appuyez sur C Pour afficher l'écran de rencard Wow Ça fait beaucoup d'infos ça On devrait être ok pour l'étape 2 non ? Étape 2 Proposez lui d'avoir un rencard Hum Humain Moi le grand papyrus Je t'invite maintenant à un rencard avec moi Oh vraiment ? Wow Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 Étape 3 Bien s'habiller pour faire bonne impression Hum S'habiller ? Ce bandana autour de ta tête Tu portes des habits en ce moment même Et ce n'est pas tout Tout à l'heure Tu portais aussi des habits Oh non Ne me dites pas que c'est pas vrai Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début ? Non T'avais tout prévu Quel talent en matière de rencard Non Ton pouvoir rencardesque Je comprends rien au jeu Je peux très bien faire comme toi Car vois-tu moi aussi je porte des vêtements En réalité J'ai toujours ma tenue spéciale Sous mes vêtements normaux Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi Admire Chictique Que penses-tu de mon style secret ? Non Un compliment sincère ? Je ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue Par conséquent Ce que tu viens de dire ne compte pas Ce rencard n'ira pas plus loin Sauf si tu perces à jour mon secret Mais tu n'y arriveras pas Avec Z ? C'est moi qui améliorer ce haut en écrivant chic tip Astuce de pro Ça marche avec toutes les fringues Et c'est pas un secret C'est les chaussures non ? Poh 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 T'es mal à perdre Les âmes humaines sont plus fortes que celles des montres C'est dommage mais c'est comme ça Moi ça me botte Je dois deviner son secret là ? Je vois je vois Tu aimes caresser mes biceps avec un coeur qui flotte ? T'aurais tort de te priver Ton bon dana il est exceptionnel Ma casquette ? Ma casquette ? Ma casquette ? Eh bien tu as trouvé mon secret Je suppose que je n'ai plus le choix C'est un cadeau Un cadeau juste pour toi Est-ce que tu sais ce que c'est ? Eh oui Si tu savais Eh bien que cela ressemble à des spaghettis Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires Ceci est un travail d'artisan Le soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chaîne Puis cuisiné par moi le grand chef papyrus Humain il est temps d'en finir Voici le clou du spectacle C'est dégueulasse Quelle expression que d'émotion Tu sembles adorer ma cuisine Et donc par extension tu m'adores Peut-être même plus que je m'adore Non Les mecs j'ai pas trop compris ce style là Humain tout est clair désormais Ton amour envers moi est incommensurable Tout ce que tu dis Tout ce que tu fais C'est parce que tu tiens à moi Humain Moi aussi je ne souhaite que ton bonheur Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments Il est temps pour moi de te dire que Moi Papyrus Je Dis donc c'est C'est qu'il fait chaud là non Oh Et puis zut Humain Je suis désolé Je ne t'aime pas comme tu m'aimes Pas amoureusement quoi Je veux dire Enfin J'ai essayé de mon mieux hein Je te jure mais Comme tu as flirté avec moi J'ai cru qu'on se devait d'avoir un rencard ensemble Et que durant le rencard Mes sentiments auraient peut-être changé Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne Mais hélas Moi le grand papyrus J'ai échoué Rien n'a changé de mon côté Et avec ce rendez-vous Je n'ai fait que te pousser A m'aimer encore plus intensément Une sombre prison de passion Sans la moindre issue Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis ? Non Attends C'est faux Je n'ai jamais baissé les bras Face à quoi que ce soit Humain je t'aiderai à surmonter cette situation Je continuerai d'être ton pote super cool En faisant comme si de rien n'était Cela n'était jamais arrivé Car vois-tu tu es quelqu'un de bien Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami Alors je t'en supplie Ne pleure pas si je ne t'embrasse pas Parce que je n'ai même pas de lèvres Et puis un jour Tu trouveras quelqu'un d'aussi cool Enfin Pas exactement aussi cool Je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool Hihihi Ah Euh Si tu veux me contacter Voilà mon homme Je peux m'appeler quand tu veux Mais pas genre téléphone rose Merci Bon Faut que j'aille moi Hihihi Je vais donc pas sortir avec papyrus C'est ça ma vie Les mecs j'ai tout donné pour sortir avec papyrus Et je vais me faire foutre Les mecs j'ai pas trop compris ce passage là du jeu là J'ai l'impression qu'il n'y avait rien à faire Et qu'il fallait juste lire en fait J'ai peur de me prendre le rocher sur la gueule Je ne sais pas si ça faisait quelque chose Oh what the fuck Papyrus ? Euh Undine Je viens te faire mon rapport du jour À propos de cet humain dont je t'ai parlé là plus tôt Hein ? Est-ce que je l'ai combattu ? Oui 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 bien sûr que je l'ai combattu Je l'ai combattu vaillamment Quoi ? Est-ce que la capture s'est bien passée ? Eh bah Oui Non Non J'ai tout essayé Undine Mais finalement j'ai échoué Quoi ? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même Mais Undine Il est inutile de le détruire tu vois Je comprends J'attèderai du mieux que je peux Attends je spot ? Je m'attendais pas à un combat now là ? Wow 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 Donc ça c'est Undine ça Ok Qu'est-ce que je fais là lui ? Euh yo t'as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était euh génial T'as trop de la chance T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça hein ? Allez viens on va aller la voir Botter les fesses des méchants Toi t'as rien compris toi C'est un viveur Lorsque 4 graines poncent sa ligne sur l'eau Elle germe Énime de catégorie C- Mais sachez que Malgré ce qu'on pourrait croire Un viveur sur deux ne la comprend pas Et oui je sais C'est donc ça la vraie vérité des viveurs Aaron Wow 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 Frère Ah ouais mais Oh c'est Faut la connaître Moi j'ai level up Ok En cas d'erreur la cloche Coral ramènera les graines poncent à leur place Ok Il n'y aura pas d'erreur frère En fait il y a plusieurs choses Je peux aller déjà voir checker un peu ça Voir ce qu'il y a écrit sur la pancarte Plus j'ai d'informations Merde Ils sont pas censés germer Bon pas trop là Qu'est-ce qu'ils avaient fait Qu'ils avaient germé tout à l'heure Je m'en rappelle plus C'est quand il en faut plusieurs Ah c'est genre s'il en faut quatre Ah bah ok ok Bon là on a perdu la moitié du chat En termes de difficulté Mais c'est pas grave Je vais essayer de leur expliquer Donc en gros les débiles Là en gros je vais mettre les quatre fleurs en bas Comme ça ça va être le seul endroit où je peux les mettre les quatre alignés Ce qui va me permettre de pouvoir aller lire le panneau d'accord Ça devrait aller pour vous normalement Voilà vous voyez Félicitations vous n'avez pas su résoudre l'énigme Attends parce que là Là faut réfléchir les mecs Là faut réfléchir Là faut pas être un viewer lambda là Faut développer son cerveau là Attends mais l'énigme est de catégorie S Mais pourquoi vous me dites petit croco aveugle Taisez vous Je suis en plein learning là Ah j'ai compris En fait elles ont pas besoin d'être alignées Putain je suis un animal là J'ai cru que c'était un alignement de quatre Ok je suis pas un animal les mecs Fifteen minutes later Attendez mais je suis con quoi Je suis quand même pas plus con qu'un viewer C'est quand même le comble Allez les mecs je crois qu'on a affaire à une catégorie S plus tiers Peut-être une SS plus Je vous en dirai plus plus tard Two very boring minutes later Ok attendez je commence à développer une intelligence supérieure Je passe de l'huître au singe Donnez moi un peu de temps En vrai c'était pas si simple Quel monstre Mettez moi les meilleurs compliments Allo c'est Papyrus à l'appareil Comment j'ai eu ce numéro ? Bah rien de plus simple J'ai juste essayé chaque suite de numéro possible Papyrus Et donc tu portes quoi ? Quoi Papyrus dis donc Si je te demande ça c'est pour une amie Elle pense t'avoir vu avec un bandana C'est exact ? Tu portes un bandana ? Un bandana ? Euh ouais ouais je porte un bandana ouais Donc tu portes bien un bandana ? Compris Clas d'oeil malicieux C'est une merde Papyrus il veut me tuer Sale des souhaits J'ai encore pro qu'un mog Lave toi Lave toi le bazar quoi ? Oh j'ai quasiment one shot Oh il a du savon Là les mecs j'ai Non mais là j'ai fauté Mais alors la prochaine enigme je vais vraiment pas fauter je vous le dire Regardez à travers le télescope Ah c'est Regarde le mur Quel mur ? Celui-là ? Ah oui d'accord Je pense que j'avais pas besoin du télescope Le mur est réouvert d'une écriture Recouvert d'une écriture antique Vous peinez à déchiffrer les mots La guerre des humains et des monstres Pourquoi nous ont-ils attaqué et les humains semblaient ne rien avoir à craindre ? Ils sont extrêmement puissants La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis Est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine Ah mais attendez tu sais que je vais peut-être comprendre le jeu en fait En fait il y a eu une grande guerre Hommes-monstres Et en fait les monstres ils sont tous retrouvés dans le multiverse Ou je sais pas quoi là l'outre-monde En fait parce qu'ils sont nuls à chier quoi Mais les humains ont une faiblesse Ironiquement il s'agit de la force de leur âme Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps même après la mort Si un monstre vient à bout d'un humain Il peut alors lui arracher son âme Un monstre doté d'une âme humaine Une horrible bête à la force inconcevable Ah c'est pour ça que le boss final il a tué des humains Une étrange créature est représentée sur ce mur Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin On prend un peu le lore là Donc si je meurs Je booste encore plus Oula Je les booste encore plus quoi Merci Timmy pour les 25 mois Oula Oh les mecs c'est un boss final là Wow 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 frère Wow 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 frère Wow Mais what Oh putain j'étais pas prêt pour ça Oh putain j'étais pas prêt pour ça Clean hein En vrai de vrai What the fuck ils ont fait une ref à Kalista Moi je pense ouais Oh non Il est mort Petit Je crois qu'il est pas en forme Il a chopé quoi L'enfant qui me suivait partout là Ah non il est pas mort Yo T'as vu ça Undyme vient juste de me Me toucher Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche C'est pas grave hein yo On la recroisera sûrement Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mythique Cela vous emplit de détermination Squeak Oh c'est le bruit de la souris Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui Eh qu'est-ce que tu fais là Euh je comptais me lancer dans la location de télescope En temps normal c'est 50 000 PO mais Bah bon Vu qu'on se connait un peu pour toi ça sera gratuit quoi T'en dis quoi Il est cool ton télescope mais t'as pas enlevé le bouchon non Euh Sense Hein Ça te convient pas Oh t'en fais pas hein Je te rembourse ça tout de suite Non frérot Je suis pas une étoile Je me suis relocalisé Mais je n'ai toujours pas de client Pour chaque glace gentille acheté tu peux prendre une carte dans la boîte Si tu as 3 cartes tu peux les enchanger gratuitement contre une nouvelle glace gentille Vas-y je t'en prends un peu de toute façon j'ai besoin de glace gentille là Ok Et voilà ta carte est dans la boîte Vous obtenez la glace gentille Petit canard Par contre il a l'air un peu plus grand que les autres lieux Allo c'est Papyrus à l'appareil Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais Et bien elle a mis en question celle qui voulait savoir là Elle a une opinion disons très meurtrière à ton égard Et j'imagine que tu le savais déjà Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit porter Un bandana Naturellement je savais bien qu'après une question aussi louche Tu t'empresserais de changer tes vêtements Tu es vraiment un humain très futé Bien vu Putain c'est grand les mecs Vous entendez une conversation entre deux passants Allez dis pas ça Promi je me moquerai pas de toi Le pouvoir de leur arracher leur âme C'est ce pouvoir que redoutaient les humains Ah On voulait pas perdre notre âme Par contre j'ai l'impression d'avoir vraiment skip beaucoup là Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh là C'est quoi ça ? Ah non ça va en vrai Eh toi J'ai remarqué que tu étais là Je suis Oignon San Oignon San t'entends ? Eh tu visites les chutes hein Hein c'est super ici hein Hein t'adore cet endroit hein Hein ouais moi aussi moi aussi je l'adore C'est mon coin préféré Et même si la place commence à me manquer par ici hein Euh je dois m'assarder tout le temps mais Hein ? Quoi ? Aucun problème je suis mieux ici qu'Envril hein Et puis l'aquarium il est rempli de toute façon donc euh Même si je voulais y aller euh Eh mais ça va aller hein t'entends ? Eh dit il me va tout arranger t'entends ? Je vais m'en aller d'ici hein Il vit dans l'océan Eh ouais t'entends ? Eh toi là Cette pièce s'arrête ici hein Donc on se reverra hein profite bien Euh des chouuuu Ok frère Très bizarre Oignon-san Un peu cringe La salle au nord renferme un précieux trésor C'est pour ça qu'on va y aller de ce pas Il y a un piano ici Voulez-vous en jouer ? Faut que j'appuie sur rentrer Ah putain C'est pas ça qu'on va y aller en un paquet Je pense qu'on va y aller en un paquet Je pense qu'on vaer en un paquet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quand un monstre meurt son âme disparaît Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie Il y a une seule exception à cette règle L'âme d'une race spéciale de monstres appelées les monstres majeurs L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort Mais seulement durant quelques instants Un humain pourrait alors absorber cette âme Mais ça n'est jamais arrivé Oh Corridor Non c'est même pas Corridor il est pas là J'ai pas essayé de faire le bruit de l'eau mais Je sais pas les mecs C'est une statue la base semblait être complètement sèche En fait j'attends juste une musique là Servez-vous La parapluie ? Petite musique ? Ah Bruit de la pluie Yo t'as trouvé un parapluie ? Génial C'est parti T'as pas trouvé de musique toi par hasard Moi je cherche de la musique mais il y en a pas ça me fait chier quoi Est-ce que c'est un refrain Il faut faire un refrain connu d'une musique mondialement connue genre ? C'est quoi la musique la plus connue d'internet là ? Mais mec je suis désolé il n'y a pas de musique en fait J'ai pas de son quoi Il n'y a pas de son nulle part Même là il n'y a pas de son avec O'Neon San Il y avait une musique d'avant mais la musique d'avant elle était une vraie musique Oh non je vais te dire un super secret Je suis en train de monter un groupe Comment c'est un groupe ? Les Reddots Chibi Peppers J'ai pensé qu'au nom pour l'instant Et je ne joue pas d'instrument Les Reddots Vous pensez que ça doit être une musique des Reddots du coup ? C'est quoi la musique des Reddots la plus connue ? Vas-y je vais regarder Californication Attends mais comment tu veux que je fasse ça ? Ok je tente ça Je tente On sait jamais Si ça c'est vraiment une énigme de catégorie Ok donc je vais faire 2,3,4,5 1,2,3,4 je pense Allez mec c'est open Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre musique ? C'est pas ça là Je sens que je suis en train de partir en cacahuètes là Fais la reine des neiges et on n'en parle plus Laisse moi tranquille Pourquoi tu crois Oignon San aussi ? Je sais pas Après je me suis dit que j'allais chanter la musique qui était dans le niveau d'avant là Parce qu'il y avait une musique mais Oh mais ta gueule ! Ok on peut tenter ça Je n'arrive pas à la retenir Elle est bizarre Elle est trop bizarre Il y a un problème La 4ème note est trop bizarre Ok j'ai attend J'étais pas loin là Mais mec c'est pas ça là on est d'accord Vous pouvez me confirmer que c'était pas cette musique ? C'est pas ça ok ok On n'est pas sortis de l'auberge Bah les mecs Il y a un mec qui m'a écrit Essaye guerrier de wagbi Les mecs j'abandonne le délire des reddots ou pas ? Ok j'abandonne le délire des reddots Attends mais là j'ai plus de délire pour l'instant Mais c'est quoi le corridor ? Tu vas trop loin ? Attends mais je peux pas aller super loin là Est-ce que je dois jouer une musique connue déjà ? Peu importe si elle est connue par 10 personnes Ou si elle est connue par 40 personnes Ah oui donc ça n'a rien à voir avec une musique connue en fait Oh mais les mecs c'est peut-être Sonic sur Le code pour Sonic Haut, bas, gauche, droite Haut, bas, gauche, droite T'es pas censé la trouver au pif Donc je suis censé trouver un endroit où je reconnais les notes Tu veux un tips que je délaide souvent ? Vas-y donne un tips Le tips c'est il y a deux sens dans un couloir Quoi ? Tu es censé comprendre un truc là ? Mais c'est quoi ? Ça veut dire que la musique elle peut être jouée dans deux sens différents ? Ça n'aurait pas de sens de deviner Il le fait exprès Non mais attends vous foutez de ma gueule Il y a deux sens dans un couloir C'est à dire si je regarde dans ce sens là Quel rapport avec le sens dans un couloir ? Si je peux me permettre Non les mecs je suis pas passé cent fois devant Je suis passé une fois Ah oui d'accord carrément quoi T'as fait qu'aller à gauche Bah il n'y avait pas de son à droite Truc haut droite Truc bas bas droite C'est ça ? Truc haut Droite Truc bas bas Droite Une boule rouge ? C'est une boule de cristal ? Shenron ? Vous transportez trop de chiens sur vous ? Tu pourras appeler mes vivants autrement T'abuses le jeu Wouah comme il vous a clashé A moins que ça n'a pas de rapport avec vous Mais je l'ai directement compris Enfin peut-être que je me suis peut-être trompé Dans la signification Par contre comment ça je... Pourquoi j'ai trop de chiens genre ? Ton stuff Bah je sais les mecs Mais je cherche un endroit pour poser mon stuff J'imagine que je suis full stuff Je suis full stuff là ? Ah non Mais c'est quoi trop de chiens alors ? Si je suis pas full stuff Attends mais pourquoi il me l'a pas donné ? Trop de chiens ? C'est quoi ? Il parle de la chantilly ? Peut-être que l'artefact il vaut plus de poids ? Chien pénible Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il était pas là il y a deux secondes ? Vous déployez le chien ? Non Il s'est barré avec mon artefact ? Ce petit fils de pute Ah c'est celui que j'ai soyé en plus J'aurais dû le buter j'en étais sûr J'aurais dû buter tout le monde Mais là c'est fini là ? Et pourquoi il y avait écrit chien pénible ? Alors que quand j'ai regardé ici il était pas C'est-à-dire que le chien je l'avais que dans la salle genre Non mais c'est fin putain les mecs T'as regardé ton inventaire ? En mode je peux peut-être l'avoir ? Résidu canin Mais ça la canin ? Attends qu'est-ce qu'il se passe ? Bon ça ça sert à quoi ça ? Objet chien Une mue en forme de chien provenant d'une carapace canine Ça va peut-être le faire revenir Ça sert à rien les mecs Je me fais attaquer de résidu canin genre Un puzzle qu'un chien n'a pas complété Tous ? L'atmosphère de la pièce est plus tendue Attends il se passe des trucs là ? Attendez là Il se passe des trucs là ? Je vais prendre une glace anti Je vais faire un peu de place Tant pis Là j'en ai 4 Je pensais que je dois en avoir 8 Non Il veut pas revenir les mecs Cherche pas il a juste chié dans ton inventaire Ta gueule Mec le jeu il nul a chier quoi Il m'a volé mon artefact alors que j'ai sauvé le chien ça Aucun putain de sens en fait Faut buter l'oignon En fait pas sûr qu'elle taperait sur les profs Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents Ouais oui bien sûr Putain j'avais un artefact de zinzin Je suis dégoûté là Ça joue là ? Oh what the fuck Dis tu voulais voir Undine pas vrai ? Range ton parapluie et grimpe sur mes épaules Ok Les amis je vais m'arrêter là il est 2h Je reprends demain Je suis dégoûté Putain je le démon Redoutant nos pouvoirs les humains nous déclarèrent la guerre Leurs attaques furent soudaines sans la moindre pitié Ah bah ça c'est bien nous ça Difficile de qualifier ce conflit de guerre Ensemble les humains étaient bien trop forts Et nous autres monstres bien trop faibles Aucune âme ne peut leur être arrachée Et de nombreux mons furent réduits en poussière Ok les mecs j'ai safe Normalement je peux quitter le jeu Petite dinguerie hein En vrai petite dinguerie Mais à la fin c'est dur pour nous autant que pour toi Ouais bah je me doute Une heure pour Undertale Demain 19h Et au pire tu me suis sur Twitter Et sur comme ça t'es sûr Vas-y les mecs je vous laisse Merci beaucoup d'avoir été là Merci d'être aussi nombreux chaque soir Jusqu'à très très tard J'espère que vous avez passé un bon live Je vous souhaite à tous une agréable nuit Et je vous souhaite à tous Rendez-vous demain 18h30, 19h pour le début du live On va jouer à tout ça Bonne nuit les mecs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada